Revenons sur les allégations de climat toxique à l'hôtel de ville de Québec. Un conseiller de l'opposition prétend avoir été agressé physiquement par un élu de l'équipe du maire, Bruno Marchand. André, l'élu en question nie catégoriquement les faits. Absolument, Julie. C'est Steve Verret qui est allé d'une déclaration sur sa page Facebook. Il nie catégoriquement qu'il y a eu une altercation physique avec Stevens-Mélançon. Il dit « Oui, il y a eu une joute verbale, le ton a monté, mais je ne l'ai pas touché ». Il confirme que tout ça, c'est en lien avec un conflit personnel. Ça concerne l'avis personnel d'une autre élue. Les propos du conseiller Stevens-Mélançon sur les réseaux sociaux qui blessaient cette élue. Et Steve Verret qui a voulu donc aller la défendre et lancer un message clair. Il faut que ça cesse. C'est à ce moment-là que le ton a monté. Mais d'alléguer qu'il y a eu des contacts physiques, selon Steve Verret, qu'on voit présentement, c'est une fausseté. Par ailleurs, Julie, il y a le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a parlé du climat de travail à l'Hôtel de ville de Québec. Convient que c'est quand même pas facile ces temps-ci, que toutes les parties sont prenantes, qu'il y a du travail à faire, qu'il faut condamner ce qui est condamnable. Mais quand il est question de l'altercation physique entre son conseiller et celui de l'opposition officielle, il n'était pas là. On peut l'écouter. Est-ce que je condamne la violence? Oui. Est-ce que je condamne l'intimidation? Oui. Est-ce que je condamne la confrontation physique? Absolument et sous aucun prétexte, ça devrait avoir lieu. Maintenant, on me parlait d'un événement que je n'ai pas vu. Alors, je ne peux pas dire, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a eu confrontation physique, l'autre dit qu'il n'y a pas eu confrontation physique. Alors, je n'ai pas de preuve de ça. Je peux juste dire à tout le monde, à moi le premier, que cette relation-là que nous avons dans nos conseillers de ville, mais dans tout notre exercice politique, il appartient à tout le monde. Julie, on sait qu'hier, il y a eu une espèce de rencontre au sommet entre les chefs de cabinet des quatre partis municipaux. Alors, le maire Marchand demande une espèce de deuxième rencontre au sommet, mais cette fois-ci avec l'ensemble. L'ensemble des élus souhaitent que ça se fasse avant le prochain conseil municipal. Et en terminant, vous dire qu'Andrée, la ministre Andrée Laforêt, s'est dit vraiment préoccupée de la situation actuelle dans le milieu municipal. Alors, elle exhorte les directions régionales de son ministère de communiquer avec l'ensemble des municipalités, de s'enquérir de la situation. Elle demande un compte-rendu également. Merci, Andrée. Merci.